Le coup de marteau Et pour notre coup de marteau, je retrouve Alexandre Cullin-Sapreval, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Avocat au barreau de Paris, nous revenons donc sur ce qui se passe sur la chapelle française du Pacifique. Je rappelle les émeutes des maisons brûlées, des magasins pillés, des voitures calcinées, des tirs à la carabine, de chasse contre les gendarmes. La Nouvelle-Calédonie est complètement sonnée après deux nuits de violentes émeutes, notamment dans l'agglomération de Nouméa. Et donc ce couvre-feu qui a été instauré, décrété par Gabriel Attal la nuit dernière. Et un appel à l'ordre, au calme et à la sérénité. Alors pourquoi tant de mouvements ? Pourquoi tant de bruits et de feux ? Eh bien parce que l'Assemblée nationale examine à Paris depuis lundi une réforme de la Constitution qui est contestée par les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, les Canacs. Le texte qui fait polémique prévoit d'élargir à de nouveaux électeurs le droit de vote aux élections provinciales. Donc c'est le scrutin local le plus important pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc les indépendantistes canacs craignent d'être noyés dans ce corps électoral et donc demandent le retrait de cette réforme. Leurs opposants loyalistes, eux, réclament les mêmes droits qu'ailleurs dans le pays. C'est-à-dire que pour le moment, ils n'ont pas le droit de voter. Ils demandent un droit de vote à ces élections. Voilà pour le contexte. Alors Alexandre Cunin-Japreval, vous souhaitiez revenir sur ce sujet. Oui Clémence, parce que la question qui se pose est intéressante et surtout comme un miroir de ce qui se passe en France et plus largement en Europe. Parce que la question qui se pose, elle est assez simple en réalité. C'est un peuple a-t-il le droit de vouloir rester maître chez lui ? En gros, c'est un peu ça. Alors c'est marrant parce que quand les canacs la posent, la question semble légitime. Mais quand ce sont les braves français, ça le semble beaucoup moins. Parce qu'on voit bien que là... La deuxième question, c'est que les canacs sont-ils eux-mêmes chez eux, sachant que c'est un archipel français ? Et bon, ça c'est encore une... Oui, absolument. Alors après, moi je suis pour le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française ou en tout cas sous la dépendance de l'État français. On peut tout à fait ensuite imaginer des systèmes électoraux mixtes. Bon bref, mais ça c'est une autre question. Mais vous me direz, après tout, ces gens, notamment beaucoup de Français qui habitent en Nouvelle-Calédonie, qui résident, qui payent leurs impôts, qui respectent la loi, donc qui sont de bons citoyens, comme on dit, bien intégrés, bien assimilés, ont-ils eux le droit de participer à la vie publique locale ? Selon les raisonnements qu'on tient ici, absolument. Simplement, la question qui se pose, c'est... Donc un peuple a le droit de vouloir rester maître chez lui, mais si le peuple change, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un peuple change ? Que vous me direz, de génération en génération, de toute façon, un peuple, il change. Les individus ne sont pas dits mortels, on va tous mourir un jour. Et donc, par définition, le peuple change. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ce changement de peuple qui sous-tend cette question canaque ? C'est ça le vrai sujet, c'est le sujet de l'identité. Et c'est aussi le problème, et j'ai envie de dire plus que le problème, l'ambiguïté de la démocratie et du terme de démocratie. Alors en français, on sait, c'est le pouvoir du peuple. Oui, mais quel peuple ? Si c'est au sens romain de la plèbe, c'est un rapport plus de classe, vous savez, de plèbes, un rapport presque socialiste. Mais si c'est au sens grec qui nous donne le mot démocratie, ça vient du démos. Et dans ce cas, c'est le peuple entend qu'il est constitutif de la cité. Et donc, il y a un rapport beaucoup plus politique et beaucoup moins social. Et donc, on revient à cette question d'identité du peuple. Pour que le peuple reste le même, il faut qu'il reste attaché à sa manière, à son rapport propre à la cité. Donc, on voit bien qu'il y a là à la fois un phénomène politique et culturel. Et pour qu'il y ait phénomène culturel, il faut qu'il y ait notamment héritage. Et c'est là, tout le rapport entre propriété et souveraineté. C'est le rapport qu'on essaye de faire dans cette chronique et de revenir à cette question de la propriété. C'est qu'on est souverain que si on peut choisir celui qui va appartenir, enfin, qui va partager avec nous la souveraineté. De la même manière que le propriétaire n'est propriétaire que s'il peut inviter qu'il le souhaite chez lui. Mais il y a une réciproque à ça. Ça veut dire que je peux mettre dehors de chez moi qui je veux à n'importe quel instant sur un geste de tête, ad nutum, comme on dit en droit. Donc, on ne peut être propriétaire, on ne peut être propriétaire ou souverain que si on exclut, que si on distingue. Bref, vous entendez l'affreux mot tomber, que si on discrimine. Je voudrais à ce titre faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière de mon excellent confrère Régis de Castelnau et Alexandre Langlois, que j'écoute tous les deux avec attention sur le toxin chaque semaine. C'est vraiment très intéressant, leur chronique. Il y avait un débat sur l'immigration entre eux et notamment sur la gestion des immigrés délinquants et criminels. Et là, je dois dire que j'ai eu un point de désaccord avec eux. Ils disaient, oui, on manque de moyens, de volonté dans la police et dans la justice, ce qui est parfaitement vrai. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un problème accessoire au problème principal, qui est le problème politique. Le souverain, c'est-à-dire le peuple français, théoriquement, a le droit de dire « Je suis souverain chez moi, donc je décide quand je le veux et sans avoir à produire aucune explication qui peut rester chez moi ou qui ne le peut pas. » C'est-à-dire qu'un étranger, je peux le mettre dehors sans aucune justification. Je ne parle pas de le déposséder, c'est bien, je dis de le mettre dehors. Sans aucune justification, sans même avoir à respecter un droit. Il n'y a pas de droit à venir chez nous. De même qu'il n'y a pas de droit d'asile, l'asile, ce n'est pas un droit. L'asile, c'est une grâce que l'on fait. C'est un pays, un propriétaire, qui est souverain, qui dit « Moi, j'ai le droit de décider de manière unilatérale et sans motivation et sans recours au juge de qui est le bienvenu chez moi ou qui ne l'est pas. Et si j'ai envie de renvoyer tel ou tel délinquant de chez moi, je fais un acte de souveraineté. » Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est qu'on oppose souvent les souverainistes et les identitaires. En réalité, non. La souveraineté est constitutive de l'identité. Et de la même manière qu'une identité sans souveraineté, c'est-à-dire sans le pouvoir de l'exercer ou de la faire reconnaître, n'a aucun sens. C'était une manière pour moi, cet exemple canaque de faire ce lien justement entre souveraineté et identité et d'expliquer que la souveraineté comme l'identité, c'est comme la propriété. C'est d'abord un héritage. C'est quelque chose que l'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. Mais ça, la plupart de nos contemporains qui sont soit des socialistes, soit même des libéraux et donc qui ont une vision contractualiste du corps social et de la politique n'arrivent pas à le comprendre. Et pourtant, c'est ce qui est en train, je crois, de changer de manière radicale un peu partout dans le monde et comme l'illustre, à contretemps et comme en miroir, cet exemple canaque. Oui, alors on revient juste simplement sur le peuple canaque, finalement, puisque vous dites le peuple a-t-il le droit de rester maître chez lui ? Si c'est un peuple canaque, a-t-il le droit, selon vous, de revendiquer ce suffrage resserré qui lui est avantageux ? Là, il y a une opposition entre deux types d'intérêts. Il y a l'intérêt national de la France, mais donc c'est l'intérêt en tant qu'État et pas tellement en tant que nation. Et moi, je soutiens cet intérêt. Donc je dis, nous, France, nous avons intérêt à conserver notre souveraineté sur la Nouvelle-Calédonie, au moins pour des raisons militaires et de ressources. Oui, bien sûr. Et stratégiques. Sachant que ceux qui sont derrière, pardon, je fais juste une parenthèse, mais ceux qui sont derrière le souveraineté des canaques, c'est la Chine qui, elle, peut-être se pose moins de questions sur les droits de chacun. Oui, oui, mais après, ils ont beau jeu. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. C'est la politique internationale. Chacun défend ses intérêts et c'est normal à nous de défendre les nôtres. Après qu'au plan local, nous conservions un certain droit au peuple d'origine, ça ne me choque pas outre mesure, bien au contraire. Mais on voit bien là qu'il y a des intérêts qui s'opposent. L'intérêt d'un peuple qui, après tout, était chez lui, ce n'est pas du tout contestable, et l'intérêt de l'État. Mais est-ce qu'on est capable de trancher ce type de débat sans rentrer dans la moraline et de dire, oui, il y a des intérêts qui s'opposent, des intérêts qu'on comprend très bien, qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais moi, dans ce dialogue, je défendrais mon intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de l'État français. Mais en l'exprimant comme tel, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en l'exprimant comme tel, on peut peut-être réserver tout de même, comme vous le disiez, une place à l'identité canaque, ce qui permettrait en effet de rentrer dans les nuances. Et dernier élément que je trouve assez amusant, finalement. Et là, je fais un point. Plus forte mesure, on a le cas en Corse. Vous voyez très bien que des nations comme la nation canaque ou la nation corse ne peuvent pas se permettre de survivre seuls. C'est-à-dire qu'il leur faut un État de tutelle pour pouvoir être protégés dans le cadre international. Et de la compétition très vive, de la guerre, que se livrent les États dans le monde. Voilà, il faut peut-être aussi savoir l'expliquer, ça, en disant, vous avez besoin d'un État, est-ce que vous préférez être avec la France ou avec la Chine ? Oui. Mais après, à nous, nous rendre attractifs également. Bien sûr. Vous avez raison de reposer ces questions-là et finalement de dire ce qui se cache derrière ces enjeux et ces intérêts. Et dernière chose un peu rigolote, on va dire, parce que ça fait du bien de rire un peu sur ce sujet, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire que les canaques, aujourd'hui, soient donc défendus, évidemment, par toute la gauche française, LFI en premier. Donc là, on est quand même, si on replace ça dans notre contexte à nous en France, avec la gauche et la France insoumise qui défend le peuple de Souches contre un grand remplacement. Oui, c'est ce que j'ai dit en introduction. C'est pour ça que je dis qu'on est comme en miroir. C'est très amusant. Mais d'ailleurs, la gauche a été colonialiste à l'origine. C'est elle qui voulait apporter la raison aux races inférieures. Ça n'a jamais été la droite. C'est la gauche républicaine qui, sous prétexte de morale, de grandes vertus, est allée coloniser la Terre entière. Maintenant, il se retrouve du côté des néocolonialistes, c'est-à-dire ceux qui viennent en masse dans notre pays. Mais quand c'est des minorités, il faudra leur poser des questions. Est-ce que c'est pour une question raciale que vous traitez différemment les sujets différents ? Messieurs et dames de la gauche, bien pensons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est une minorité de couleur, alors là, on peut... Non, là, les races existent. Comme une nation qui a le droit à revendiquer sa liberté et son indépendance, mais quand on est une minorité blanche, alors là, on n'a plus le droit à vivre en tant que nation. Ça serait très intéressant de leur poser la question et savoir s'ils font un distinguo en fonction de la race, ces gens-là. Oui, ce qui serait quand même très choquant. Merci.